bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler d'un énormissime kvk je vous en fais découvrir pas mal en ce moment mais on va avoir des très gros royaumes qui vont émerger et surtout on va faire le bilan de ce premier tour de paris de la ligue aux iris vous allez le voir il ya des enseignements à en tirer mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos les pronos tout est sur le discord je vous le rappelle on va commencer par ça les pronos les pronos c'est une vidéo tous les vendredis pendant les phases finales de la ligue la saison 8 et le samedi sur le discord ajustement ou pas soit on cagnotte c'est à dire on garde ce qu'on a gagné en surplus ou on investit en renforçant à paris et cette semaine on a décidé de cagnotter on aurait mieux fait peut-être de renforcer à paris mais les premiers tours c'est souvent risqué alors certains me remercie de bien expliquer les choix alors si je vous explique exactement pourquoi je fais quel choix c'est pour vous puissiez de vous même si vous le sentez renforcer et prendre un risque supplémentaire sur les paris là où vous le souhaitez si jamais moi je joue la prudence vous le rappelle moi ma stratégie est pour vous de miser de manière sereine et bien répartie pour toujours être bénéficiaire et un moment atteindre la sérénité et le store plié le but n'est pas forcément de ce blindax de ouf le but est de vider le store même si en général on se met bien alors après ce premier tour vous le voyez je me retrouve à 2015 auric alors chaque jour on va augmenter bien évidemment cette somme vous allez dire oui c'est pas beaucoup on aurait pu faire des meilleurs coups tout à fait on aurait pu faire des meilleurs coups mais au final au final pour l'avoir fait sur le discorde on a investi sur ce premier tour 1310 auric très précisément et on a gagné 374 auric ce qui nous fait un bénéfice de pratiquement 30% c'est pas mal du tout on va faire évidemment mieux on va espérer on va perdre un par moment mais pour le moment on est très bénéficiaire un tiers d'auric en plus si vous en avez investi dix mille pour personne ne peut avoir dix mille sur ce premier tour qu'on s'entendent bien mais vous auriez eu 30 13000 3000 de plus etc etc on est encore une fois extrêmement bien pour ce premier tour si on regarde dans les détails ce qui nous a bien rapporté c'est les trois g 13 qui nous ont fait un x3 c'est les w à presque fois 4 même fois 4 pardon fois 4,1 les w à 49 n'ont parfois 4 parce qu'il ya la somme de départ on récupère 4 116 mais on a perdu 100 donc on a multiplié par 3 notre somme de départ w à 49 1 x 2 on a raté les 64 si et on a pris sur les 09 ka là où on a été malchanceux on va le voir c'est les me 01 qui nous ont bien coûté eux ça a été vraiment la loose les 1 np 3 ça s'est pas joué à grand chose regardons dans le détail un au pari car faut qu'on en tire en enseignement et je peux pas vous détailler tout ça vendredi dans la vidéo des pronoms on est encore trop tôt dans les tours il ya beaucoup trop de matchs si en plus je vous explique ce que j'ai fait et là où on a perdu et en plus les pronos c'est des vidéos de 45 minutes les amis on verra quand il y aura moins d'équipe je vous expliquerai tout ça en une seule vidéo mais pour le moment j'ai décidé de vous expliquer un peu pour vous apprendre à mieux parier de vous même les années précédentes je revenais pas les saisons précédentes je revenais pas autant dessus là vraiment et le but est de mieux vous préparer par exemple vous avez vu ce premier match on va commencer par aux russes on n'a pas parié spécifiquement on avait un ratio qui était pas de ou vous le voyez un 8000 7 d'un côté 9006 de l'autre pourquoi une zone étroit parce que c'est un arrondi on aurait parié plus fort on n'aurait pas eu beaucoup plus pareil les ult 1188 on a bien fait d'être sur le neutre là parce que on n'aurait pas on aurait même perdu si on a investi ça reste vert parce que tout simplement on a parié 1 on a récupéré 1 et que quand c'est négatif un compère là dessus pareil voyez là on aurait perdu il n'y a pas de gros paris qu'on a perdu en russes et il n'y a pas de contre cote qui approche donc sur russes vous l'avez dit c'est pas sur russes qu'il faut investir c'est pas sur russes qu'il faut ce blindaxe parce qu'on ne peut pas regarder toutes les cotes sur russes toutes les cotes positives ont gagné on ne se serait pas blindé sur russes donc on a bien fait de bypass totalement aux russes sur anubis cette fois c'est un petit peu différent on a une cote qui approche en wa 49 on aurait pu mettre plus on aurait pu un mais on ne savait pas c'était un risque qu'on a pris on a quand même mis 100 parce que je vous ai dit il y avait moyen qu'on se blinde sv68 bon on n'a pas parié pas de contre cote là là une petite non même pas on était dans la cote on était dans la cote on était dans la cote on est dans la cote partout sur anubis sauf un match et le seul match qui n'était pas dans la cote les amis et bien on a gagné c'est très simple on a gagné sur les w à 49 on a eu de la chance peut-être mais pas tant que ça parce que la victoire a été très large entre les w à 49 et les 34 cn on continue donc sur le troisième domaine basse tête si on regarde basse tête ou bastet je ne sais pas comment ça se prononce je pense que ça se dit bastet sur bastet on regarde la première contre cote on a perdu la deuxième les 64 si c'est peut-être la seule que je regrette on aurait peut-être dû renforcer mais si on n'aurait gagné que deux fois notre mise donc encore une fois on a bien misé là on aurait dû les 1 npi ça c'est mon gros regret les np3 plutôt parce que ça a été serré au début et puis sont lâchés ils ont perdu est ce que c'était anticipable non franchement c'était pas anticipable c'était un très beau match pour ceux qui l'ont suivi j'espère vous avez pu le voir si vous avez suivi là celui là bon voilà je suis un peu j'ai un peu le somme sur celui là les w 44 34 x bon c'était dans la cote malheureusement on a perdu les trt alors eux ils m'ont mis bien le somme on dirait qu'ils ne se sont pas battus il n'y a pas eu de match franchement ils m'ont un petit peu dégoûté j'aurais préféré encore une fois mettre ailleurs et pour le reste on reste dans les cotes c'est là vous voyez quasiment dans les cotes c'est là vous voyez que c'est très dur de bien parier en contre cote et de se blinder ont fini avec le domaine de saubec notre contre cote les 3 g 13 la meilleure contre cote qu'on ait fait là on a assuré c'est passé bien large on était bien est ce qu'on aurait pu faire mieux oui on aurait pu tout mettre dessus un mais encore une fois le but est de limiter le risque pour tout le monde et le e ils m'ont mis le somme les m e 0 1 les mecs sont même pas venus il y avait de la fk et tout franchement je suis vénère d'avoir renforcé sur eux on aurait dû renforcer ailleurs on aurait fait bien mieux et dans les contre cote vous le voyez il n'y a pas grand chose qu'à proc les neuf les 09 k a appareil les vc 96 sont même pas venus mais là ça a servi nos intérêts on s'est bien mis et si vous regardez les autres contre cote en fait on a raté qu'une seule contre cote les 74 si toutes les autres à celle là aussi la gp 70 mais elle était moins forte que les 74 si sinon toutes les autres tous les autres matchs sont tombés dans la cote au final on pourrait regretter et dire oui on aurait dû tout mettre sur une seule équipe ça c'est du kit ou double on le fait qu'une fois qu'on est bien et qu'on a sécurisé notamment les sculptures en or du store pour le moment le but est de se faire un petit capital normalement prochain tour on sera autour des 3000 auric à parier et on va pouvoir commencer à être intéressant quand on va mettre un mille ou un 1500 sur un match si sa proc on va faire un x3 va se faire un 4000 5 à 5000 on sera très bien mais tout de même encore une fois plus 30% sur ce premier tour c'est extrêmement confortable les amis on est bien prochaine vidéo sur les pronostics vendredi on est toujours détente soyez rassurés tout est sous contrôle et je vous le redis on va perdre par moment on sera négatif par d'autres moments on va se blindaxe mais au final le but est que le store soit vide et surtout que pour oeil sur le talent aussi en plus on a parié un max sur les 83 t et si on regarde les 83 t ils sont détente ils sont encore là ils ont gagné large contre les lost en 59 mille à 13 mille on est confiant aussi parce que sur oeil sur le talent il ya quand même quelques petites sculptures à récupérer si je dis pas de bêtises on doit pouvoir elles sont où celles d'oeil pour le talent elles sont ici on va pouvoir récupérer encore une fois cinq sculptures si les choses se passent bien en plus ça fait un total de 10 on sera bien les amis à présent parlons kvk il ya un kvk très intéressant en cours je vous en ai pas encore parlé mais on va le suivre c'est le c1 22 13 il n'est pas en kvk depuis longtemps de mémoire on a un peu plus d'une dizaine de jours on est à 11 jours au moment du record le 2268 qui est en haut à gauche qui est impérium qui est face à trois autres royaumes impérium sauf que à la différence le 22 68 c'est pour ça qu'il est intéressant ce qu'il y avait kvk alors c'est en tempête de stratagème il est intéressant car il n'y a qu'un seul royaume qui est tout seul c'est un royaume impérium pourtant on a le 18 24 le 17 56 et le 17 70 qui sont aussi impérium mais eux ne sont carrément pas tout seul c'est pour ça que ça fait une grosse différence le 22 68 c'est les sv 68 qui sont des d'une très bonne alliance un 18 24 c'est les ts 24 un peu moins connu le 17 56 les 56 bz qui sont pas mauvais et les hds du 17 70 ils ne sont pas très connus aussi que donne ce kvk on a déjà eu des petites ouvertures de porte moi je mets un gros billet sur le 22 68 regardez normalement le deuxième plus puissant et sur cette zone là le 11 68 et le 15 97 vous remarquerez qu'aucun des deux n'a impérium donc le deuxième pendant le troisième plus puissant pardon et là le deuxième plus puissant et le 18 24 impérium et le 1900 non impérium le troisième il est en vent le quatrième il est en doré là le 22 50 qui est pas impérium et le 31 25 qui ne l'est pas non plus et après on retrouve les derniers impérium répartis sur les autres camps regardons tout de suite ce que ça donne les amis vous allez le voir ce kvk mérite d'être suivi alors on est en tempête de stratagème donc le territoire est bien standard on va regarder ce que ça donne alors la découpe n'est pas du tout standard on va déjà regarder ce que ça donne en termes de coalition pourquoi voir car vous allez voir les sv 68 sont très lourds et très bien placés ils ont gagné déjà ce qui est appréciable regardez on voit qu'on est sur des royaumes matures je dirais puisque ils ont quatre étoiles ils affichent leur victoire comme leur défaite ils ont gagné le 2 3 4 5 ils étaient sur une série série de victoire 6 même de dingue 8 ils ont perdu un 7 et là ils sont dans une petite spirale un petit peu éclaté 9 et 10 ça fait deux kvk suite qu'ils perdent saison 7 ils disent presque top 4 c'est dommage mais presque top 4 top 4 ça se met pas vous avez qu'à mettre top 8 ou top 16 mais pas presque top 4 ils ont un serveur dédié sur la migration c'est un serveur qui est extrêmement bien organisé regardons leur coalition 16 milliards ils ont une grosse alliance en fait et après ils ont je sais pas si c'est un poisson chat un catfish le leur chef donc on a 5 millions 4 millions qu'à 5 milliards 4 milliards bref à part 16 milliards la première les autres ne sont évidemment que des alliances de sub regardons pour le deuxième plus puissant qui est en bas à droite donc ce que ça donne tac et regardons ce que ça donne les oh my god les omg 12 milliards 12 milliards 8 milliards et trois milliards un peu plus équilibré mais vous le savez une très grosse alliance de fight peut faire toute la différence je vous l'ai déjà montré sur bien des kvk le troisième camp ils sont à 12 milliards 9 milliards un peu plus équilibré mais on commence à sombrer on va faire que les quatre plus puissants regardons le dernier est ce que la forteresse veut bien s'afficher voilà le dernier camp les poux ils sont à 10 milliards 8 milliards 6 4 ça chute quand même fortement regardons donc là sur ce camp à mon avis pas de surprise dans les autres de niveau 4 les portes ont ouvertes depuis un certain temps les portes de niveau 5 vont ouvrir sous peu les sv 68 ans sont descendus ont pris les portes un au sud ça n'a même pas touché les deux portes regardé celle là a été prise mais ils ne sont pas sortis celle là n'a même pas été prise pour le moment ils n'ont même pas été chercher les gemmes pourquoi je n'en sais strictement rien je ne comprends pas les alliances qui ne vont même pas chercher les gemmes franchement c'est gratuit c'est de la balle les gemmes c'est la vie pourquoi ne pas aller les chercher et vous le savez ou pas en tempête de stratagème on n'a qu'un seul côté ils ne peuvent pas sortir d'un autre côté donc c'est un petit peu mort pour eux ils pourront sortir en niveau 5 et ils seront dans une zone 1 à r n d je ne sais pas ce que c'est ce nom ils seront tout seul ils pourront profiter et farmer dans cette zone tranquille cette zone intermédiaire c'est un peu une zone tampon qui ne sert pas à grand chose de l'autre côté en angrik sur la zone de tac regardez et on a aussi encore une fois un camp qui est sorti mais là il y a une petite différence c'est qu'ils sont entre alliés sur itac à c'est un itac pardon sur itac ils sont entre alliés donc pas de fight au sud pas de territoire puisque c'est les portes de niveau 5 en revanche si on regarde la dernière zone de fight en barbuda j'ai failli vous dire barracuda faut que j'arrête l'agence touriste en barbuda pareil c'est sorti des deux côtés il n'y a pas de zone de fight ils sont détente ils sont entre alliés pour le moment vous l'avez bien compris il n'y a qu'une seule zone de fight qui n'en avait pas été la valette où les sv68 ont écrasé leurs adversaires sans match donc tous les camps sont à 100% c'est pour ça qu'il va falloir suivre les ouvertures de niveau 8 puisque là on va avoir du fight et avant cela les ouvertures de niveau 7 comme en gamère on va se retrouver avec des zones de fight où les mecs n'ont quasiment pas combattu les sv68 il y aura quelque chose à voir les sv68 c'est une très grosse alliance je mise dessus je vous parle souvent des royaumes en devenir si sv68 arrivent à assurer ils pourraient bénéficier d'une très grosse migration et rattraper et casser cette spirale de la défaite qu'ils subissent voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo encore une fois sur les pronostics j'espère que vous arrivez à comprendre la logique ce qui vous permettra vous même peut-être de faire vos propres pronos encore une fois on a pris un plus 30% on est plutôt très bien pour ce premier tour les prochaines les prochains pronos vendredi les amis on sera une bonne explication et on va tâcher d'augmenter encore notre cagnotte pour éclater ce store si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock